alors aujourd'hui je vais vous raconter ah mais oui vous avez vu j'ai ma petite couronne parce que voilà j'ai mangé ma petite galette et voilà on m'a écouté j'ai eu droit à la couronne quoi parce que je voudrais vous raconter une histoire justement des galettes et c'est une histoire de geoffroy de peynard avec son héros principal parce qu'il a écrit beaucoup d'histoires avec ce héros qui s'appelle igor et qui est un loup et igor il arrive toujours toujours des histoires et souvent avec des personnages d'autres contes que vous allez peut-être reconnaître alors là cette fois ci igor par rapport à la galette vous verrez ça s'appelle paroles de l'eau et une petite surprise à la fin vous verrez bon écoute paroles de l'eau misère geoffroy de peynard igor est ici monsieur l'agent entrez je vous en prie je vous écoute qui le policier vous avez été repêché dans la rivière vêtue d'une chemise de nuit en pleine journée et nous avons en outre reçu de nombreuses plaintes à votre sujet un j'attends vos explications et bien voilà ma femme valentine m'avait dit igor igor c'est moi igor je crois que je vais manquer de farine pour la galette peux-tu passer chez l'épicier pendant que tu y seras prend aussi un paquet de biscottes ça dépend de bien et de la confiture de griottes encore de la galette je hais la galette mais j'aime valentine alors moi ni une ni deux je me mets en chemin en chantonnant la liste des commissions pour être sûr de ne rien oublier lapins en gibolote la 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 cochon ravi gotte tralala agneau en cocotte tchin tchin ah épicerie de la forêt bon je fais mes courses et sur le chemin du retour brisquement que vois-je Un jeune cochon livrait à lui-même, en train, l'inconscient, de faire cuire une galette, dans une maison de paille, qui plus est. Bon, je n'écoute que mon estom... que mon cœur. Je vole à son secours et lui explique les dangers qu'il court. Bon, je réussis à le convaincre d'aller chez son frère, qui habite juste à côté. Je l'accompagne même, pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Et là, je m'aperçois que son frère, qui n'est guère plus grand que lui, habite une maison tout aussi inflammable. Deux cochons de lait grillés en puissance. Quel bonheur ! Je veux dire, quelle horreur ! Mais je sais me montrer persuasif. Et les voici qui trottinent vers la maison d'un troisième frère. Une maison de maçons, en briques et en béton. Et alors ? Alors, je les accompagne, discrets, mais prévenant. Je grimpe sur le toit pour vérifier que la cheminée tire convenablement. Hop ! D'énormes bus sont en train de brûler. Oh ! Me voilà tout à fait rassurée. Je peux rentrer la manpée. Mais du haut du toit, qu'est-ce que j'aperçois ? Une fillette tendre et dodue à souhait, qui gambade au bord de la rivière. La, 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 l'air, je vais chez ma grand-mère. Rang, rang, temps plein, je me rends chez ma mère grand. Je ne résiste pas, je cours la croque. Il a sauvé d'une noyade assurée quand... La voiture de mère grand brûte, brûte tellement mon élan. Ploum ploum, tralala, je trottine dans les bois. Misère de misère, pauvre bête. bon j'avoue qu'elle a eu de conduite un peu particulière bon et ensuite ensuite je me réveille dans le lit de mère grand asseblée d'une chemise de nuit et d'un bonnet et alors je reprends mes esprits bien que sonné je pense à ma pauvre valentine qui attend sa farine je dois me dépêcher de rentrer mais mon sac de commission a disparu pour le chercher dans ce ridicule accoutrement je me fais le plus discret possible et je cherche je cherche je me dis qu'à madame broutchou elle aura peut-être trouvé et si j'allais frapper à sa porte elle me dit que non qu'elle est désolée elle me donnerait volontiers un coup de poil de main mais je ne veux pas abuser je pense à ma valentine qui doit s'inquiéter je file ventre à terre la rassurer et là je tombe sur petit agneau qui peint près du ruisseau bon comme je n'ai rien avalé depuis le matin je suis littéralement mort de soif je me penche pour me désaltérer dans le courant d'une onde pure qui comme qui dirait gant bêtement pas je glisse sur une pierre ma terre est arrivée tout loup que je suis je nage comme un clou c'est là monsieur l'agent que le courageux monsieur lapin mon sauveur intervient alors alors tout est bien qui finit bien dit monsieur lapin partageons cette belle journée de chandelaire restez donc goûtez mes craques monsieur l'agent vous aussi monsieur loup je vais demander à votre femme valentine de venir se joindre à nous et oh mais quelle bonne idée vous avez eu mes amis entrez dans entrez dans fin de la version d'igore mais les trois petits cochons mer grand madame broutchou et ses biquets petit pierre valentine et chapeau rond rouge n'ont pas l'air compte d'accord hein aurait-il une autre histoire à raconter monsieur lapin réussira-t-il cette fois encore à réunir tout le monde autour d'une table bien garnie et là vous voyez tous les personnages de l'histoire vous voyez donc valentine c'est l'épouse de igor le personnage principal henri rafael christophe trois petits cochons chapeau rond rouge mer grand qui souvent dans les histoires de geoffroy de peynard des accidents de voitures les sept biquets de madame broutchou nestor pierre monsieur lapin et dans cette histoire monsieur bourru le policier la recette de la galette et celle des crêpes pour la chandeleur en février je n'en peux plus je la finis à bientôt